Musique Bienvenue pour ce troisième épisode, non quatrième même, oh la la ça va vite, ça passe vite tout ça Alors on est rentré en plein dans le championnat, ça y est on commence les choses sérieuses On s'en était bien sortis pour les matchs de coupe Donc j'ai joué le premier match amical, le premier match de championnat Donc on s'en est pas trop mal sortis mais on va pas parler de ça tout de suite Même si vous voyez déjà le résultat en bas, une victoire 5 à 2, j'en parlerai un peu plus plus tard D'abord on va finir sur les transferts, attendez qu'on s'était arrêté le dernier jour des transferts J'ai essayé de voir ce que je pouvais faire, parce que c'est vrai que je me trouvais quand même très léger en défense centrale Donc milieu défensif aussi, c'est vrai que mes remplaçants n'étaient pas spécialisés en récupération Donc j'ai essayé de regarder ce que je pouvais trouver J'ai trouvé quelques joueurs intéressants, mais pas vraiment exceptionnels on va dire Mais finalement j'ai trouvé un joueur qu'il pouvait faire l'affaire, qui est polyvalent, milieu défensif, défenseur central Donc je vais vous montrer ça tout de suite Encore un joueur africain, il s'agit de Dalnat Miontulida Donc c'est un joueur congolais de 24 ans, donc il pourra rester quelque temps chez nous Donc on voit des notes très intéressantes en marquage, en tacle et en tête, ce qui nous manque beaucoup Un peu de puissance, ce qui manque énormément De la réussitivité correcte, un peu d'activité Pour ce qui est anticipation, c'est léger, mais concentration et placement, ça, ça va bien Sans froid, limite, attention à ne pas être... Bon, ce ne sera pas un joueur très rapide, mais bon, ce n'est pas ça que je cherchais Donc au moins polyvalent, défenseur central, milieu récupérateur Donc comme ça, je suis pourvu aux deux postes facilement Donc malheureusement, pour le faire venir, même s'il ne demande pas trop par mois 1800 par mois, ce n'est pas énorme J'ai dû laisser partir Un joueur qui était en prêt Qui me bouffait 1500 de salaire pour rien Et que je n'avais pas fait jouer du tout Non, transfert Je ne sais plus, je ne sais plus où il était Bon, tant pis, il n'apparaît même plus Donc de toute façon, c'était un milieu central Que je ne mettais même pas en remplaçant Un milieu centre qui était Quelques qualités techniques, mais Vu que je ne joue pas avec un milieu centre J'ai plus besoin de récupérateur Qui puisse se projeter rapidement vers l'avant Alors après, j'ai voulu vendre aussi des joueurs J'ai mis sur la liste des transferts Palazzi Parce que franchement Il a encore fait un match amical avec Saint-Marin Mais il a eu une note pourrie Il n'est vraiment pas bon pour un récupérateur En marquage tackle Le reste, c'est correct, mais sans plus Pour le moment, je l'ai mis en vente Personne ne l'a voulu, on verra ce que ça donne J'ai mis Mandorlini aussi Sur la liste des transferts Parce que franchement, pour 28 ans Il est pourri Il n'est pas bon Personne ne l'a voulu non plus pour le moment Et Onescu Je me suis tâté Parce qu'Onescu Il a encore fait un match amical aussi Avec En sélection Avec les mandats d'internes en roumain Ils ont pris encore 5-0 Il a été nul Et il ne me convainc pas du tout Je l'ai fait apparaître Un petit peu dans le match Le dernier match amical Le dernier match de championnat que j'ai fait Ce que vous n'avez pas vu encore J'ai fait 6-70 Mal joué Pas vu du tout Par contre Le rapport Dit qu'il est plutôt bon Donc Que serait mon joueur en milieu offensif gauche Titulaire Pareil que Baldazzi Mais Il ne les vaut pas du tout Pour le moment Je le garde On verra durant la saison On va voir les 6 mois qui vont passer Si je le mets en vente Si je le mets en vente Au mercato d'hiver On verra J'ai essayé de vendre aussi Les joueurs de l'équipe préserve Qui étaient très mauvais Pareil Personne ne veut les acheter Pour le moment C'est bizarre Que personne ne les veuille Je ne comprends pas Donc voilà Une seule personne Qui est venue Nous rejoindre Mian Turila Donc dans la tactique aussi Ça a évolué un petit peu Parce que Bianchi Il a fait un deuxième match Très très bon En milieu gauche encore Donc pour le moment Même si ce n'est pas son poste Et que j'ai commencé à lui apprendre Il va y rester Taddei est enfin revenu de suspension Donc il a pris la place de Maillot Donc il est passé sur le côté Droit en attendant que Zanini revienne Mais je pense que Taddei Va garder la place de titulaire Et que Zanini Prendra sa place sur le banc En revenant Baldazzi je pense reviendra Donc pour le moment Ça ça a changé devant Vous le savez Derrière rien n'a changé Zanvetori toujours là Sur le banc Ce qui a changé C'est Mian Turila Qui vient Pour prendre la place De défenseur central Ou mieux récupérateur Selon les besoins Maras toujours pour jouer En remplaçant le milieu droit Et Onescu cette fois Comme remplaçant le milieu gauche Pourquoi ? Parce que Taddei n'est pas revenu Voilà ce que ça donne On est bien obligé De faire jouer un peu Onescu On verra s'il y a besoin Maillot toujours Notre super sub On verra ce que ça donne Donc voilà Ce qui s'est passé Globalement Donc maintenant Calendrier Allons voir ce qui s'est passé Contre Milazzo Donc on a gagné 5-2 Match Pas aussi facile Que on pensait Regardez les statistiques On a eu moins de position Qu'eux 51-49 Mais on a beaucoup M'utilisé le ballon Toujours énormément de fautes Ce qui nous a valu Un carton Mais le carton C'est même pas sur une faute C'est Morga a voulu s'amuser A faire une simulation De la surface Malheureusement Il s'est fait choper Par la patrouille Qui a bien vu Qu'il avait triché Donc Qu'est-ce qu'on peut retenir De ce match ? On a pris des buts Sur la fin de match Donc on était fatigué Thomas Zello Lui il a marqué Sur corner Donc ça j'avais pointé Ce point faible Grandi sur une touche longue On s'est fait avoir Dans la vitesse Et l'engagement Après de notre côté Morga Un triplé Donc deux passes décidives De Taddei Taddei qui marque son but en plus Donc Taddei Pour son premier match Avec nous Il n'a pas besoin De temps d'adaptation Parfait Et à la fin J'ai voulu reposer Taddei J'ai fait rentrer Mayo Et Mayo Le super sub Qui me l'invite son petit but Malgré qu'on ne l'ait pas beaucoup vu Il rentre Il marque Parfait C'est bien son rôle Donc on a gagné 5-2 On a eu Zanvetori Je vais aller vous faire voir Ce sont toujours les remis de la semaine Donc on a eu Zanvetori et Morga En équipe type de la semaine Donc je suis plutôt content Je pense que Taddei Méritait aussi devant Mais bon Derrière Scotty Malgré les deux buts qu'il a pris Il a fait beaucoup d'arrêts Ensuite Maintenant on va avoir match Contre Mantova Mantova qui est prévu Comme étant Troisième du championnat Selon les médias Donc on va voir Si ça peut être un match piège On voit qu'on a perdu En moins de 20 ans Contre 5-1 Donc il faut se venger Donc je ne vais pas patienter Plus longtemps Oulala Mais c'est vrai que j'ai des joueurs Qui sont en sélection Malheureusement Donc on va mettre Valeriani Et personne En milieu droit En milieu gauche Est-ce que j'ai un moins de 20 ans Qui peut faire l'affaire Je ne pense pas qu'il joue De toute façon Mais Occio Moli Ce n'est pas pour qu'il joue C'est au cas où Mais on ne sait jamais Si c'est mon milieu gauche Qui se blesse Tadeï peut y descendre aussi Franchement Tadeï peut aller jouer C'est ce que je ferai en priorité D'ailleurs Si j'ai besoin Allez C'est parti tout de suite Pour ce match Contre un des favoris du championnat Avec moi Mantova On voit que c'est plutôt Un 4-3-3 Elie On ne va pas se faire manger Au milieu de terrain On va voir On voit que notre joueur clé C'est Adbo Le leur C'est leur gardien de but Mais avec une note Pas terrible On verra ce que ça donne Sur leur premier match Ils ont gagné 1-0 seulement A voir ce que ça donne A voir aussi que l'autre favori Monza a déjà joué 2 matchs Ils ont gagné le premier 3-1 Si je ne dis pas de bêtises Et ils ont fait 1-1 le deuxième Donc 1-1 Contre Milazzo Que nous on avait battu Ha Donc A voir si Monza peut être Vraiment quelqu'un de dangereux Sachant que Monza C'est une équipe Qui a été religuée Administrativement Donc qui normalement Est en série C1 Ou série B Et c'est pour ça Qu'il y a des points De pénalité en plus Donc on va laisser comme ça Pour le moment On va jouer calme On est chez nous Je veux une victoire Allez c'est parti C'est parti pour ce match Entre 2 des favoris De ce championnat de série C2 C'est eux qui ont eu l'engagement Allez on est à la récupération Parfait Zanvetori Il n'arrive pas à passer sur le côté droit Alors il revient derrière Ça joue en triangle Ça revient sur Zanvetori Cette fois qu'il a le champ libre Allez il dribble Oui il passe Il arrive On sait qu'il a une bonne qualité de centre C'est ce qu'il fait Pour Bianchi Oh Bianchi Bianchi je l'ai mis à gauche Mais il est droitier Et il repique très très souvent C'est ce qui me plaît Dans ces matchs Donc il est souvent au coeur du jeu Et là en l'occurrence Il a pu faire une frappe Taddy a bien fait de revenir aussi Parce que c'est lui Qui s'occupe de tous les coups de pied arrêtés Quasiment Un bon pied gauche Bon là c'est pas passé Zanvetori qui vient bien Défendre la touche Allez on continue les gars Un premier corner C'était pas mal Oula A eux pour un coup franc Attention Scotty qui est attentif Heureusement Ah mais il envoie derrière un corner Notre gros point faible La présence sur corner Et sur les têtes en général La présence physique n'est pas terrible Attention Attention ça Ouf Coup franc pour nous Heureusement Match à domicile Mais Non c'est bon La récupère Agbo Agbo Il joue derrière Brigitte qui avance Côté gauche Pour Gasperoni Gasperoni Qui passe Centre côté gauche Morga Et but Morga Qui marque Un nouveau but Il en est Je crois qu'il a marqué A tous les matchs Depuis qu'on a commencé Exceptionnel buteur Il en faut pas beaucoup Pour la mettre au fond Il a une frappe Du gauche Ah du poteau Le gardien n'esquisse même pas un mouvement Rien Un but juste avant la mi-temps Ça va la faire bien mal en plus Parfait Très t'es bon Tatei qui a été bien présent Latéraux Milieu latéraux Un peu moins Mais Allez 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 Ça se passe pas mal Mais vous pouvez faire bien bien mieux On va regarder les statistiques En même temps du match Alors se fait dominer Possession On en a moins que Mais plus de tirs Et donc plus cadré Attention Ouf 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 C'était un tac dangereux De Spiggy là Au moins on a une passe réussie Plutôt bonne Tac le réussi aussi Et tête toujours On est moins On est moins mauvais Mais on est toujours Loin derrière les adversaires Attention au corner Allez Briggy qui joue bien Allez mais ça revient On va remettre dans le paquet Non il repasse par le centre Bianchi qui lance C'est bon Mais il n'y a personne Tant pis Bon au moins c'est dégagé C'est déjà ça Le principal là Ce serait les 3 points Contre un adversaire direct Allez allez On les laisse pas jouer Voilà voilà Allez on pousse On pousse Allez tout le monde Joue bien le pressing On y va Attention Attention ça part dans le dos Spinal qui tire Ouh Scotty qui met la claquette Scotty qui met la claquette Au bon moment Très très bien Il s'était un peu avancé J'ai eu peur du lobe La petite claquette qui suffit Attention au corner derrière Première photo Sauvé Ah plus difficile Compte les 4 heures du championnat Allez un dégagement pour eux Ah mauvais dégagement Tadeï pour Morga Oh la grosse faute de Bini On va prendre un carton là Là ce serait même le rouge presque Et oui c'est le rouge Carton rouge Pour cet attentat sur Morga A partir de la 55ème minute Ils vont jouer à 10 C'est notre occasion De marquer un deuxième Allez allez Ah mais c'est lui qui a un corner Malheureusement Ouh une tête pour dégager C'est bien On n'a pas la récupération Il redégage Ça va revenir côté gauche Ça va centrer là Il va balancer dans le paquet Ouh frappe à côté Heureusement On va bientôt apporter du 109 Je pense Allez Encore une touche pour eux On se fait dominer là En même temps c'est eux qui sont Menés au tableau d'affichage C'est normal Faut qu'on tienne Faut qu'on tienne Allez vas-y Vas-y Non non En profondeur il est tout seul Attention Spinal La balle qui passe au dessus Allez on va porter un peu de 109 Là parce que ça va plus Brigitte il est bon Mais il est très fatigué On va le faire entrer Vignati pour le soulager un peu Pianchi sur son côté gauche A beaucoup de mal On va faire basculer Taddei à gauche Et faire rentrer Mayo en pointe Allez les gars On est à 10 contre 11 là Maintenant il faut reprendre le contrôle du jeu Allez Scotty Qui dégage sur le côté gauche Pour Gasperoni Qui joue avec Taddei Taddei joueur très technique Pour de la série C2 en tout cas Même pour la série C1 Très très bon Attention à la contre-attaque Les Scotty qui la touche juste qu'il faut Pour qu'elle passe à côté Cette X-Tick à mon avis Ne semble pas bonne là On est revenu en possession à 50-50 Mais ils ont énormément plus de tirs Maintenant Il joue beaucoup plus vif Allez allez la contre-attaque Allez Morga Morga qui pourrait apporter Une occasion Morga qui centre Et un deuxième poteau Personne pour la reprendre Si ce n'est le défenseur adverse Attention il reste 20 minutes de jeu là Allez allez Oui c'est bien Mais bonne récupération Allez Taddei Qui joue derrière Allez je joue en triangle On repasse par le centre Avec Morga On repasse derrière On a du mal à passer ce réseau défensif Morga qui part Pour Zonvetori Ouh la frappe ratée Il a voulu jouer Frappe Coup de pied Première intention Mais ce n'est pas la peine On récupère la balle Scotty Ouh il fait des mauvaises passes Il faut vraiment que je change Ses passes Pour qu'il fasse des passes latérales Pour moi ce sera moins dangereux Qu'il mise au latéral droit par exemple Pass courte au latéral droit Ce sera bien Je vérifie ça Comment c'est fait Si c'est marqué par contre C'est qu'il fait n'importe quoi Allez Briggy Qui met pour Morga Morga qui pivote Qui remet à Briggy Côté droit Il n'y a personne Allez Zonvetori Il va remettre à gauche Allez vas-y Non Plein centre Pivot avec Maillot Agbo Briggy Agbo Ça combine bien Spiggy qui réussit à mettre Zonvetori Dans la profondeur Un centre Et Spiggy qui vient couper Notre défenseur latéral Qui a bien suivi Qui est monté Après avoir donné la balle en profondeur A Zonvetori Et il est venu plonger dans l'eau des défenseurs Il était seul Absolument seul Un bon centre encore de Zonvetori Et il vient couper Plain du pied Un battable Inarrêtable plutôt Plutôt qu'un battable C'est sûr Voilà 2-0 Très bien On est dominé C'est pas On est pas confiant comme dans les autres matchs Donc 2-0 c'est très bien Allez Mauvais espace C'est bon Zonvetori qui récupère Il va mettre Il va mettre A Brighi Il va jouer encore côté droit Avec Spiggy Zonvetori qui est beaucoup recherché Agbo Zonvetori Zonvetori encore seul Agbo Il sent une frappe Mais il s'est un peu enflammé Allez on tient le coup On arrive dans les arrêts de jeu Un petit coup franc pour Taddei Et dans les bras du gardien Malheureusement Allez Si on peut éviter d'encaisser un but Contre un des favoris Contre un des gros du championnat Ce sera pas mal Allez on garde le ballon On garde le ballon les gars Caspironi sur la gauche Qui remet sur Mayo Mayo qui a une occasion de frappe Donc il la remet à Morga Qui essaye de rejouer en triangle Mais ça passe pas Attention Bon c'est bon On la récupère Agbo qui reprend un jaune C'est souvent Il s'engage beaucoup trop Allez Fin du match Victoire 2-0 Bravo les gars Félicitations Toute l'équipe a été plus ou moins au diapason Bianchi un peu moins bon Mais c'est quand même pas son poste Il peut pas faire des bons matchs à chaque fois Derrière très bon Spigui Homme du match Avec son but Il a été présent défensivement Offensivement très très bon Morga toujours buteur Ligny a dit Bien rentré A jouer son rôle D'expérience au milieu de la défense Et Mayo Correct Malgré ses statistiques Bien joué les gars Belle victoire Belle victoire Donc on va aller voir les matchs qui se sont joués en même temps Donc on est 3ème à égalité Entre 4 équipes Donc les gros Donc Mantova on vient de les battre 2-0 Bassano Virtus aussi est prévu 5e ou 6e Donc eux ils ont gagné Bellaria non Venise non Propatria Ils sont aussi prévus 5e ou 6e 1 qui est 5e 1 qui est 6e entre Bassano et Propatria Donc eux ils ont perdu 4-3 Mais bon à l'extérieur Donc ça n'a quand même pas marqué Bon eux on les avait battus Donc ils n'ont pas été exceptionnels non plus A voir Et Alexandrie aussi Eux ils sont premiers Pour le moment Encore une victoire 3-0 Il faudra se méfier d'Alexandrie aussi A voir par la suite Donc la qualité de jeu apporte la victoire Très bien Spigui en grande forme Vignettier fait ses débuts Petite conférence d'après match Quelle est votre réaction ? Nous avons très bien joué Et satisfaçant de pouvoir dire ça Ah l'importance du but avant un mi-temps Bah ça m'a facilité la tâche Quelle décision de l'article De ne pas accorder un pénalty Je suis tout à fait d'accord Voilà donc Par rapport au calendrier Maintenant on va avoir un petit match Normalement dans une semaine Contre Forly Je ne m'inquiète pas trop Contre Forly Qui est au milieu de classement Avec 2 points Donc sûrement 2 matchs nuls Ah non Une victoire Un match nul Parce que Forly avait Un point retiré D'accord Ah non Une victoire Un match nul Non Une victoire Une défaite 4 buts par qui 4 buts en question C'est en 2 matchs C'est en 2 matchs On se méfie de l'attaque Mais au moins la défense On devrait passer Donc on se retrouve Dans un tout petit moment Après une petite ellipse Et juste avant le match De Monza A tout de suite Nous revoilà Avec le tirage au sort Des tours suivants De coupe Qui ont été effectuées J'ai eu la chance J'aurais pu tomber Contre un club de série C1 Mais je suis tombé Contre Arzanez Club de série C2B Donc Arzanez Qui est onzième En série C2B Et le tour suivant Pardon Voilà J'ai de la chance aussi Si je gagne Contre Arzanez Je tomberai encore Contre des équipes De série C2B Borgio Et Buggiano Qui est seizième Et Ou Ponte Dédra Qui lui est dixième Donc j'ai eu Vraiment un tirage Assez clément Je ne rencontrerai pas De club de série C Tout de suite On voit qu'il y a même Un club de série B Il faudra m'expliquer Comme qu'à l'habitude De série B En plus ça va être difficile Si on t'en prend plus Donc Qu'est-ce qui s'est passé Encore une fois Pendant que vous n'étiez pas là Donc J'ai fait mon match Contre Forly On a pu gagner 3-2 Mais très franchement Le score ne reflète pas La physionomie du match On a été mangé Dans tous les compartiments De jeu Et sans Mes exceptionnels buteurs Taddy et Morga Je ne m'en serais pas sorti Pourquoi Me direz-vous Parce que regardez Tout simplement La position On a dominé légèrement Mais ils ont Pourquoi on a dominé Parce que Ils ont balancé énormément De ballons Dans le dos De notre défense Et on s'est fait avoir A chaque fois Il y a eu Au moins 5 ou 6 Face à face Tout seul Face aux gardiens Ce qui explique Leurs 15 tirs 7 cadrés Seulement On va dire Heureusement Ils ont eu 6 corners Donc vous savez Ce qu'on en pense Nous Les corners On n'est pas bon Ils ont fait Très peu de fautes Nous on en a fait Énormément Justement A cause de ces appels En confondeur Donc ils ont eu 80% de passe de réussite Nous on en a raté Beaucoup 79% seulement C'est pas assez pour nous Ils ont très bien taclé Et heureusement Ils n'ont pas été Bon de la tête Pas meilleur que nous Nous 4 tirs cadrés 3 buts Encore une fois Mais avec Mes exceptionnels Taddei et Morga Sur des contre-attaques Fulgurantes Heureusement Parce qu'on ne méritait pas Donc on voit les statistiques Quand même Taddei 3 matchs 3 buts 3 passes décisives Ensuite Morga 5ème match Officiel 8ème but Déjà 3 passes décisives Derrière On voit que Zanvetori On a 3 passes décisives aussi Kasperoni 2 Et Lucas Bianchi Que j'ai titularisé Mille gauche Et lui aussi A 2 passes décisives Donc Zanini N'est plus blessé Donc on va le remettre Sur le bord des remplaçants Pour pouvoir Servir d'appoint Baldazzi non plus Mais on va attendre Le prochain match Qu'il soit un peu moins blessé Encore Parce que la condition physique Ça va Et je préfère Qu'ils aient un meilleur Niveau de préparation Mandorlini Lui c'est blessé Malheureusement Pour longtemps 4 à 6 semaines Heureusement C'était pas prévu Qu'ils jouent Ça tombe bien Donc on va voir Ce match Entre les 2 favoris Du championnat Parce que oui On était censé être Les 2 favoris Du championnat Rimini et Monza Monza qui a Encore fait Un mauvais résultat Donc c'est pour ça Moi je sors D'un match Très compliqué Où on a énormément Galéré Et je vais jouer Contre une équipe Qui était censée Être dans les favoris Qui a perdu Contre Mantova Que nous on avait battu Donc je sens Une équipe revancharde Contre nous Donc on va voir Tout de suite Ce que ça va pouvoir donner On se retrouve pour la suite De la vidéo Sachant que J'avais enregistré Tout mon match Contre Monza Un bon match D'ailleurs Et malheureusement La vidéo a foiré Donc je vais juste Vous faire un petit résumé Comme ça En vous montrant les buts Donc on a quand même Réussi à gagner 3-0 contre Monza Donc Morga Toujours aussi Je perds mes mots Toujours aussi performant Zan Vettori aussi Qui marque un très beau but Je vais vous faire voir ça Donc la possession On en a eu moins Ils ont essayé De nous prendre dans le dos Plusieurs fois Donc ce qui explique Leur nombre de tirs Heureusement Ils ont eu très très peu De cadré On a fait moins de fautes Donc je suis satisfait Là dessus On voit que les passes réussies Quand même Ça a bien baissé Par rapport au premier match Donc est-ce que c'est Parce que c'est une Grosse équipe Entre parenthèses Ça on verra Donc très bonne note Pour mes joueurs A comparer Donc quand on regarde Hop Note des joueurs Donc Zan Vettori Toujours très bon Morga aussi Et Gasperoni Qui a fait son trou Pour ce match là On va voir tout de suite Les buts de Morga Morga super bon Alors là C'est le premier but Une belle combinaison Sur la gauche Qui revient sur Morga Qui s'avance Et quasiment Pleine lucarne Magnifique Ensuite c'est Zan Vettori Qui va se distinguer Sur un corner de Tadei Qui est mal dégagé Il se repositionne Et frappe en première intention En pleine force Aucune chance Pour le gardien Et enfin Morga qui nous en remet Un sur la fin Cette fois-ci Un vrai but De chacal De mort de fin de but Voilà Il se bat bien Et pousse tout le monde Pour marquer son but Deux buts encore Pour Morga Exceptionnel Donc je n'ai pas vraiment Dominé ce match Au nombre d'occasions Leurs occasions à elle Ont été très nombreuses Mais pas très concluantes Beaucoup de tirs non cadrés Et autres Donc on a réussi Grâce à ça Avec le nombre De plus grandes victoires Consécutives Pour Rimini On a réussi je crois A avoir des joueurs Dans l'équipe De la semaine Il faut que je regarde Non Je n'ai pas encore Je n'ai pas encore Pourquoi Cette période A voir par contre Donc maintenant Avec les autres matchs passés Alexandrie qui est toujours devant nous Qui a encore gagné Sur un gros score On suit toujours Donc un des autres favoris Entre la 4 et 6ème place Pasanos Firtus Qui lui a perdu justement Contre Alexandrie Donc à se méfier d'eux Mantova Qui suit pas loin derrière Comme je le disais Pro Patria Un peu décevant Milanzo Qu'on avait rencontré En premier Fait son trou Mais a l'air mal parti Et Monza Qu'on vient de taper Donc encore Est dans une spirale Très négative A voir comment ils s'en sortent Mais pour la montée Ils ont déjà C'est les deux premiers Qui sont officiellement En division supérieure Pardon Donc on a déjà 14 points d'avance Sur eux Ce qui est énorme Donc on devrait Tranquille Question montée Par rapport à Monza A moins qu'on ait Une chute énorme Nous aussi Mais à se méfier Surtout d'Alexandrie Comme je disais Hop les matchs Qui a gagné 4-2 à l'extérieur Contre Bazano Virtus Qui avait déjà De bonnes stats On va regarder Les statistiques Joueurs Pour voir comment ça se passe Donc en haute moyenne Morga est exceptionnel Pas de problème Et on a quand même 3 joueurs d'Alexandrie Filippo Tenaglia Pardon Un milieu qui joue Plutôt centre ou gauche Très très bonne stats C'est que 22 ans Mirko Barbagli Qui lui joue défenseur gauche D'accord On ne voit pas les stats De marquage et tac Mais ça doit être bien Vu sa note De beaucoup centré Et André Ferretti Le buteur Mais bon Je pense qu'on a des buteurs Qui sont aussi forts que lui Après donc en but Morga premier du classement Avec 7 buts Tadeï qui suit avec 3 Passe décisive Tadeï est là Avec 3 Ton moyen par but Ben c'est plutôt Maillou est 5ème Un but toutes les 49 minutes Ce qui est exceptionnel Deux fois homme du match Morga Pas de carton rouge Heureusement Et distance parcourue Zone Vettori Il court de partout Il fait tout le flanc droit C'est exceptionnel ce choix Distance parcourue par match 13,5 km quasiment Un tout bon Cajin violet Alexandrie a quand même passé 3 matchs Sans encaissé le but Nous deux Passe clé Tadeï a fait quand même 8 passes Pseudo décisive Et Brigitte a quand même fait 6 tacles Qui aurait pu provoquer Une occasion adverse Donc on va se laisser là dessus Sur ce belle victoire Contre Contre Monza 3 à 0 Même si Attention quand ça joue vite Et dans le dos On se fait prendre facilement Heureusement qu'on a un très bon Taux de tir cadré C'est ça qui nous sauve pour le moment Donc On va regarder ce qu'on a dans le calendrier Donc on a Bellaria Qui ne devrait pas nous poser Trop de soucis je pense On verra Surtout que c'est à domicile Arzanez Match de coupe Donc match couperet Mais on devrait s'en sortir Casal Valé d'Aost Je pense que jusqu'au 28 octobre Vous ne me reverrez pas Je devrais attendre le match De Bassano-Virtus Surtout on verra à ce moment là A quelle position ils sont S'ils sont toujours en les 3-4 premiers Je pense suivre ce match Et bien on va voir tout ça On va avancer un peu Je vous retrouve dans un petit moment Allez A la suite au prochain épisode Ciao ciao